Le bar des supporters sur Maritima, bon mardi à toutes et à tous, avec le grand retour de Jacques Bayle ce soir. Salut moi Jacques-Ou. Bonsoir à tous, merci. Comment ça va ? Ça va beaucoup mieux, ça a été difficile. Petite grippette on va dire agressive. Agressive, c'est vrai que ça m'a permis, tu vois, que dans un mal, il y a toujours un bien de pouvoir écouter mes amis sur Maritima avec Karim Enzo et je me suis régalé. Je ne te cache pas Marc, quand tu as la télévision, pour ne pas citer, c'était pas une vidéo, et que tu as la chance de pouvoir écouter Karim et Enzo, mais ils m'ont fait venir le frisson. Donc je comprends ce que les gens ressentent, ce qu'ils nous disent, qu'on est différent des autres. Moi je n'aime pas dire... Je te confirme qu'on est différent des autres. Et ça fait du bien, je me suis régalé. Steph Martins est dans la place, salut mon Steph. Salut les amis. Alors les amis, on ne s'est pas vu depuis dimanche, depuis le Classico, depuis cette énième défaite face à Paris, lors d'une double confrontation, avec ce 2 buts à 0, avec ce sentiment étrange aussi que, quel que soit le scénario d'un match, même quand il nous est favorable au cours de la rencontre, à la fin, contre Paris, tu perds. Oui, exactement. Tu as tout à fait résumé Marc. J'ai l'impression que c'était l'année ou jamais, le moment ou jamais, et tu n'as pas réussi. Tu n'as pas réussi à 10 contre 11, tu avais, alors oui, il y avait des blessés bien entendu, mais je pense que cette année, on avait un Mbappé qui n'était pas dans le meilleur de sa forme. Qui était moyennasse, comme tu étais à me dire. Donc je pense sincèrement qu'on avait quand même des capacités, des qualités. En première mi-temps, il y a eu des actions, il y a eu de l'ambi, il y a eu une deuxième mi-temps qui me fait poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu as envie de retenir, toi, Steph, de cette rencontre ? Face à ce genre de match-là, la manière, je la mets de côté, on peut me dire ce qu'on veut, le plus important, c'est de gagner. Donc ça fait plus de 10 ans que tu ne gagnais pas à domicile, au bout des moments, il faut arrêter les conneries. Ils étaient 100 fois prenables, tu fais une très bonne première mi-temps, je te rejoins, mais tu n'as pas le droit de faire cette entame de deuxième mi-temps où pendant pratiquement un quart d'heure, 20 minutes, tu n'as pas touché un ballon et de te prendre en compte en supériorité numérique. Voilà, donc pour moi, c'est presque une faute professionnelle. Donc moi, après, comme on dit, des classicos, ça ne se joue pas, c'est comme des finales, ça se gagne. La manière, si elle peut être là, c'est splendide, mais même si tu te fais dominer un 70-30 et je marque sur corner à la 92e, je signe deux mains. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est une équipe qui a, encore une fois, malheureusement, ne pas su mettre les ingrédients qu'il fallait sur la totalité d'un match et surtout de tuer son adversaire, on ne sait pas le faire. Tu sais, Marco, quand Steph nous dit le fameux classico, tout ça, j'ai l'impression qu'il a perdu de sa saveur. J'ai l'impression que les joueurs, à la fin du match, je me rappelle de l'époque d'Éric Dimeco, des fameux classicos que l'on a connus, nous. Tu vas me parler de quelques sourires en fin de match ? Des sourires, des attitudes, des comportements, des embrassades, des échanges de maillots. J'ai du mal à tout comprendre, les gars. Je veux vous parler des 66 000 personnes qui étaient dans les tribunes, qui se sont noyées, noyées sous les eaux, et qui ont vu une deuxième mi-temps catastrophique. Si vous avez envie de papoter avec vos copains, vous allez au moins dans les vestiaires papoter ensemble. Là, devant tout le monde, essayez de comprendre ce que ça représente pour nous, quand je dis pour nous, les Marseillais, ce match-là. C'est un événement. Karim, il a été marcher l'après-midi, parce qu'il avait la boule au ventre tellement il avait l'angoisse. Mais c'est un jour spécial pour nous. Quand on dit, tu n'as pas le droit de le perdre. Ce que, oui, tu as le droit de le perdre, mais pas comme ça. Pas comme ça. Pas dans ces conditions-là. Comment tu fais pour faire une deuxième mi-temps comme ça ? Il y a un ou deux joueurs qui ont été à la hauteur de l'événement. Et c'est insuffisant. Est-ce que vous faites un petit rapprochement entre la sortie sur blessure de Chancel Mbemba avec le fait que l'équipe marseillaise se désunisse complètement ? Je ne pense pas. Après, que ça ait un fait, oui, parce qu'il marque le but une minute après. Mais sincèrement, je me répète, je n'ai pas vu un grand pari. Je n'ai pas vu un grand pari. Hormis au milieu, Vitina, il a été tout simplement exceptionnel. Le petit portugais, c'est lui qui fait pratiquement à chaque fois la différence. Mais quand tu vois le nombre de tirs cadrés, tu as 25 frappes, tu en as 9 ou 10 cadrés, ils en ont 4-2, c'est 2 buts. Voilà. Donc tout simplement, tu résumes ça à quoi ? La qualité. Et nous, nous en manquons énormément. Il faut que tu frappes 10 faux buts et tu n'arrives pas à en mettre un. Donc voilà. Et ça, il n'y a pas photo. Tu as une équipe à 1 milliard, tu en as une autre à 230 millions. Et là où je rejoins Jacques, moi, il m'a manqué de grinta dans ce match. Tu ne prends pratiquement pas de carton jaune lors d'un classico. Je ne te dis pas qu'il faut aller au charbon et arracher des jambes. Ce n'est pas ce que je dis. Mais dans l'attitude, tu n'y es pas. Quand Ramos vient chambrer les supporters pendant 3 minutes, les joueurs, ils font quoi ? Il n'y en a pas un qui va aller le prendre. Il dit, casse-toi, on va sur le terrain. Qu'est-ce que tu fais là ? Il faut foutre le bordel. Les gens, ils étaient tous excités. Je ne sais pas. Comme il te l'a dit, au niveau du public, il n'y a aucun souci. Et même si l'année prochaine, ça sera encore à bloc. Et il y aura encore de l'ambition. On espérera faire quelque chose avant le match. Mais si sur la pelouse, tu n'as pas des joueurs qui ressentent cette atmosphère-là. Lopez, c'est bien beau. Il y a trois semaines à Doça, il n'était pas sur le terrain. Il a fait un très beau discours par rapport aux supporters. Et après, tu le vas faire dégâter à la fin du match. Mais attendez, vous nous prenez pour des imbéciles ou quoi ? Je vais rester poli. Vous nous prenez ? Non, mais sérieux. Et moi, comme il te le dit, depuis 16h, tu es devant le stade. À te prendre à la flotte. Tu rentres, c'est le bordel. Tu ressors, c'est le bordel. Pour rentrer à la maison, tu mets pratiquement une heure avec ce qui tombait sur la route. Et pour voir ce genre de gaminerie. Et il n'y en a pas un qui va se dire, oh les gars, pour respect pour tous ces gens-là, si on doit se dire bonjour, on en parle après, après qu'ils se connaissent, ce n'est pas notre problème. Ils se connaissent tous. Il y en a qui sont dans une sélection, il y en a qui étaient dans d'autres clubs. Mais tu le fais à l'abri des regards. Si tu ne le fais pas, le match, il vient de siffler. Et tu fais dégâter à tout le monde. Il faut arrêter les bêtises au bout d'un moment. Pour revenir à ce que tu demandais à Steph, sur la sortie d'Imbemba, est-ce que ça a été l'élément déclencheur ? Le fait de jeu décisif. Oui. Oui, et pourquoi ? Pourquoi oui ? Parce que Gigo, les gars, je n'aime pas critiquer les joueurs de football. Chacun à son niveau, chacun a ses qualités, chacun a sa capacité. Aujourd'hui, comment on peut comparer Chancel Mbemba et Samuel Gigo ? Pas possible. Comment on peut comparer sur leur position normal, sur leur placement ? Impossible. Chancel Mbemba, il a une particularité, il ne désonne jamais. Le peu de fois où il désonne, il s'assure qu'il y a quelqu'un qui est venu faire une couverture. Samuel Gigo, il a cet effet de grinta, où je vais tout donner, parce que c'est un de ses atouts. C'est-à-dire qu'il arrive, il met le brassard. Ce n'est pas ça, le football, il y a ça aussi qui va t'aider. Mais il n'y a pas que ça. Quand tu rentres et que tu désonnes, tu as vu le contre-ravage que ça fait. Et dès qu'il est rentré, ta défense, elle a été complètement amorphe, complètement... C'est fini, l'étanchéité a été passée. Tu en prends deux, il y a 10 contre 11, et tu peux en prendre 12. Moi, la question que je pose, si Chancel Mbemba était resté sur le terrain, est-ce qu'on en prend deux ? Je ne pense pas. Ça s'appelle l'intelligence de jeu. Avec... Je voudrais que tu parlais de moi. Qu'est-ce que vous avez dit d'ailleurs, quand il est sorti ? Moi, quand je le vois sortir, et que je vois qu'il reste énormément au sol, et qu'il a besoin des deux soigneurs pour pouvoir sortir à cloche-pieds, je me dis, ça ne sent vraiment pas bon. Je me dis, pour moi, la saison est terminée. Il reste pratiquement un mois et demi de compétition, je me dis, c'est mort. Et sincèrement, tu perds un taulier. Après, au vu de ce qui se dit, apparemment, ça serait moins grave que prévu. Oui, on a craint, à un moment donné, une grosse attorce du genou. A priori, c'est plutôt une contusion. Il y a des examens complémentaires. Pour confirmer ou pour infirmer. Mais a priori, il y a peut-être un peu plus de peur que de mal. Ça serait la bonne nouvelle. Parce que, comme il vient de te le dire, Jacques, tu ne peux pas te permettre de te passer de ce genre de joueur-là, surtout sur les confrontations qu'on va avoir sur le mois d'avril. On va rencontrer du lourd en Ligue 1. Et notamment, ce quart de finale aller-retour avec Benfica. Donc, on va lui souhaiter prendre rétablissement et qu'il nous revienne le plus rapidement possible. On en a besoin. Des discussions concernant l'arbitrage de Benoît Bastien sur l'expulsion du Parisien en première mi-temps, sur la non-validation du but marseillais. J'aimerais vous entendre tous les deux sur ces deux séquences qui ont fait beaucoup parler à la fin du match. Alors, Benoît Bastien, il a besoin d'être plus charismatique. Il a besoin d'avoir une personnalité plus importante. C'est ce qu'on va lui demander. Parce qu'il n'arrive pas à être décisionnaire. C'est son gros problème. Quand tu es un patron sur un terrain, quand tu es l'arbitre, tu dois avoir une autorité naturelle. Lui, il n'a pas. Et ses décisions, même dans ses explications... Il est venu quand même, hein ? Oui, mais... Et à la fin, il est en train de nous dire que Louis-Saint-Riquet fait action sur Donnarumma. Qu'est-ce que tu es en train de nous inventer, là ? Combien de fois, de milliers de milliers de fois, ça s'est passé ? C'est ton interprétation qui dit que... C'est ton interprétation. C'est ça qu'il faut retenir. Oui, mais à l'endroit où il est. Mais comment il peut juger ? Tu as vu à quoi ça se joue ? Et à la vitesse où ça va. Donc je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais Marco, moi franchement, sincèrement, je n'ai pas envie de faire un raccourci de ce match sur l'arbitrage. Je n'ai pas envie d'attendre à mettre la défaite. Je n'ai pas envie de là. Il t'aide pas, c'est clair. Mais loin de là. Qu'on ne commence pas à parler des bandes de rôle, alors qu'on ne commence pas à parler de la coupe avec Bouddé Rabanne. On va en parler quand même. Mais oui, mais ça va. On va en parler quand même. Il faut surtout penser au football, les gars. Pensons au football. Moi, ce que je veux vous dire, les gars, c'est que si on a oublié ce que c'était un classico, s'il faut leur expliquer ce que c'est, moi personnellement, si vous voulez, j'y vais avant le match et je fais un discours avant le match et je vais vous expliquer ce que c'est un classico, ce que je vis moi, ce qu'on vit nous depuis qu'on est petit pour ce genre de match. Est-ce que tu imagines que Jean-Louis Gassé ne rentre pas dans le vestiaire avec ce genre de coserie ? Non, mais parce qu'on a l'impression... Il n'y avait pas l'engagement qu'il fallait pour ce genre de match. Jean-Louis Gassé, moi je n'imagine pas une seconde qu'il n'arrive pas à se mettre une coserie comme Jaco l'a décrit. On ne parle pas de... Peut-être qu'il a dit, mais il y a des gens qui savent te faire rentrer dans le sang. Regarde, Bernard Tapie, quand il rentrait, les joueurs, ils avaient des yeux, ils avaient envie de le faire. Et ça, il faut le faire retrouver. Le fameux l'œil du tigre de la boxe. Marco, on a vu rentrer... C'est des chats, des EHPAD qui rentraient. Tu ne dois même pas te regarder. Il doit y avoir une certaine haine. Déjà, au truc de l'arbitre, quand il arrive le président délégué, le directeur sportif au camp poste qui veut rentrer dans le truc des arbitres. C'est pas pour qui, lui ? Exactement. Tu mets quelqu'un de la sécurité et tu vas où, toi ? On t'a demandé quoi ? Allez, va, madame te vestiaire, mais j'ai bien l'impression comme ça. Mais Jaco, pourquoi ? Parce que tu laisses faire. Mais voilà ! Mais c'est ça que tu dois faire. Où tu vas, toi ? Ramos, quand il vient une chambre réparée, il y en a un qui le prend, il y a un qui le fait. Vas-y, tu te prends au parc au prince, là ? Et on les laisse faire. On les laisse faire et on baisse la tête. Non, ce n'est pas digne des joueurs de l'Olympique de Marseille. Comme il te l'a dit, au bout d'un moment, je ne sais pas, tout le monde te parle, le vélodrome, l'ambiance, c'est un plaisir de jouer ce genre de match pour faire ces prestations-là. On sait qu'ils sont plus forts techniquement et il n'y a pas de souci. Donc, tu peux gagner le match comment ? Par l'engagement. Voilà, par l'engagement. Et il faut aller le remontrer. Je te dis, avec la bonne agressivité. Mais on ne l'a même pas vu. Mais même techniquement, Steph. Mais c'était pas bon Paris ce soir-là. Non, mais nous, on a été mauvais techniquement, Marco. Tu te rends compte de la prestation de Ndiaye ? Tu te rends compte de la prestation de Harry ? Qui a livré un match correct et qui n'a pas justement proposé quelque chose de suffisant ? Ils ne sont pas beaucoup. Ils sont balerdis. Mbemba. Toujours les mêmes. Comme d'habitude. Parce que balerdis et Mbemba, c'est toujours la même chose. Et après, tu peux mettre Mbemba et tout qui a été très intéressant pendant tout le match. Voilà, pour moi, c'est les trois qui sont sortis du chapitre. Tu as fait d'accord avec Jaco pour les joueurs ? Et tu imagines, dans un top, tu mets 203 et milieu défensif. Comment tu veux gagner des matchs ? Sur les couloirs, c'était catastrophique autant à gauche qu'à droite. Donc moi, je veux bien tout entendre. Moi, je deviens fou. Il n'y a pas un centre qui est arrivé sur un Marseillais. On a du centre commune deux fois. Pas un centre, pas un corner qui arrive sur un Marseillais. Moi, je veux bien. Mais ils font quoi toute la semaine à l'entraînement, ces mecs ? Ils font quoi ? Ça ne court pas. À 10 contre 11, Paris se faisait des passes. Le premier Marseillais, tu as trois mètres. On est où, là ? Là, déjà, je pense que quand tu vois jouer, quand tu vois l'entrée de Pape Gueye, et quand il a été Condogbia, à quelle année Condogbia est meilleur que Gueye ? En quelle année ? Pape Gueye, il est rentré, ça a déjà donné un équilibre totalement différent. Donc je pense que déjà, dès le départ, Gueye devait jouer ce match en tant que titulaire. Après, peut-être que sa blessure récente ne lui permettait pas de faire 90 minutes. Oui, mais je préfère le faire rentrer et le voir s'il est quand même fatigué de le faire ressortir. Dans tous les cas de figure, lui, Marco, il ne joue pas la Coupe d'Europe. Donc tu peux te dire, bon, s'il se perd, il se perd. Dans tous les cas, la semaine prochaine, il ne jouera pas la Coupe d'Europe. Par contre, Condogbia, tu peux poser la question. Donc voilà, moi, personnellement, il n'y a pas photo entre tous les deux. Et après, je te dis, quand tu commences à les analyser, là, Garcia, Merlin, jamais un centre. Ça fait peur, Merlin. Alors j'entends des gens qui me disent, tu es dur. Je suis dur, mais je ne suis pas dur du tout. Les gars, on ne dit pas qu'il est mauvais. On le sait que c'est un bon joueur quand tu es un Merlin. Il est en dessous, très en dessous de ses capacités. Il n'a pas réussi un centre, ce garçon. Amin Harit n'a pas fait un contrôle. Ndiaye, chaque fois qu'il arrive un ballon, on dirait qu'il y a des piles dans le ballon. Zidane nous a dit, quand tu as un contrôle, c'est 85% du dribble qui est réussi. Il n'arrive jamais à faire un contrôle propre. Le ballon, il vit toujours. Le ballon, il est électrique. Pose ton ballon. Fais un bon contrôle. Essaye de faire une bonne passe. Pendant 90 minutes, tu vas arriver à faire une bonne passe. Combien de fois, il a mis le ballon en corner qu'Henriki ? Il a dit, comment tu veux que je fasse ? Même avec un moteur, il ne peut pas le récupérer. Ce n'est pas possible, les gars. Quand vous entendez certains dire qu'on a perdu face au plus faible PSG de l'ère, Qatari, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je pense. Sincèrement, je n'ai pas été impressionné par cette équipe-là. Hormis Vitignac a fait un bon match au milieu, mais parce qu'on l'a laissé faire, comme d'habitude. Si les mecs, tu les pressais haut et tu étais collé à eux, ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils faisaient, surtout en infériorité numérique. Oui, mais voilà. Et à la fin, tu perds 2-0. Donc, que ce soit le meilleur ou le moins bon, en tout cas, tu as perdu. Et moi, ça, ça me rend fou. Au bout d'un moment, quand est-ce qu'on va voir des guerriers sur la pelouse, que sur ce genre de rencontre, les mecs, ils vont s'arracher. Il faut qu'ils s'arrachent. Et tu te dis, ils sont tous là à rentrer. Le stade, c'est fantastique. Les supporters, l'ambiance, les tifos, c'est un truc de malade dans cette ville. Et tu joues un match comme ça, face à un piètre Paris Saint-Germain, tu arrives à la mi-temps à 0-0, où tu les regardes dans les yeux, voir que même, je pense, sur la première éteinte, tu es un peu au-dessus par rapport à eux, ils prennent un rouge. Oh, qu'est-ce qu'il te faut ? Je crois qu'il n'y a pas une équipe au monde, dans un même championnat, qui a été 5 ou 6 fois en supériorité numérique, et qui a gagné 0 match. Même un Monaco, à 11 contre 9, on n'a pas réussi à les battre. C'est quoi le problème ? Il est dans la tête, ce n'est pas possible. Est-ce que vous avez l'impression que l'Olympique de Marseille est en train d'atteindre son plafond de verre, ou est-ce qu'on va encore avoir la possibilité de titiller certains objectifs de début de saison ? On a le droit d'avoir un peu des rêves, heureusement, parce qu'autrement, si tu te dis que la saison est finie, moi, je n'arrive pas à faire ça. Je pense qu'on peut faire quelque chose, quelque truc. Si on avait la possibilité d'avoir des joueurs qui sont, on appelle ça les mystérieux, Coréa, Olaï, tous ces joueurs-là. Il n'y a plus, d'ailleurs. Et Olaï, quand il est rentré, c'est quoi ? Et Moubania, on en parle, de l'entrée de Moubania ? Les gens, il faut qu'on m'explique. Qu'est-ce qu'il a fait, Moubania ? Donc, tous ces joueurs mystérieux, à un moment donné, il va falloir nous expliquer, parce que ce n'est pas l'ensemble de l'effectif de l'OM qui est mauvais, les gars. Il faut surtout se mettre en tête. Mais par contre, moi, je pense sincèrement, quand Longoria, il recrute Coréa, tu crois, qui c'est qui va avoir une purge pareille ? Jamais. Jamais. Il pense avoir ce genre de joueur qui a un peu de match. Il va se relancer. Quand Paris Saint-Germain est capable d'amener cette belle technique, on le sait, Karim nous a dit, il a fait de beaux matchs à l'intérieur de Médan. Mais là, c'est un fantôme. Et Olaï, en Coupe du Monde, on a vu de quoi il est capable. Mais là, quand il rentre, il a peur de tout. Chaque fois, il lève le pied, il lève le bras, il tourne le dos, il tourne les fesses. Donc, c'est des mystères, ça. C'est des mystères. Après, quand Pablo Longoria va récupérer Correa, il va le récupérer à l'intérieur de Milan. Il ne va pas le récupérer à Fort Calquier. Donc, il se dit quand même que le fait d'avoir pu intégrer ce genre de club, ce n'est pas possible qu'il propose ce qu'il propose. Non, mais je suis pourtant il va te dire, ce n'est pas possible. Mais nous, ce qu'on voit, c'est possible. Ce n'est pas possible parce que ça, c'est son passé. Ce qu'on voit, nous, c'est le possible. Donc, aujourd'hui, exactement, c'est un joueur qui nous a vraiment déçu. Il prend 450 000 par mois salarial. Je préfère, avec 450 000, tu peux donner deux bons salaires à deux bons minots de Ligue 1. Parce qu'il y en a des bons joueurs à Ligue 1 que tu peux aller chercher. Avec, en marge de ce match, cette polémique dont tu parlais tout à l'heure, un tifo à l'effigie de Redouane Bougaraba sorti pendant le match par les South Winners pour célébrer un enfant de Marseille qui aura la chance et le talent de faire le vélodrome au mois de juin prochain. Le tifo a moyennement été apprécié par Pablo Longoria et la direction de l'OM. Même Redouane Bougaraba et Zerouane et Rachid Zeroual ont contesté le fait. Parce que Pablo Longoria dans un premier temps dit je n'ai pas été au courant. Ça a été contesté. Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique ? Est-ce que ça, c'est la priorité des commentaires à la sortie des Classico ? Non, non. Ce n'est pas une priorité du tout. Après, si tu veux pousser le bouchon et expliquer, moi je trouve que c'est un garçon, un Marseillais qui porte nos couleurs très haut, très loin. Il n'a pas honte sur les scènes parisiennes de s'afficher avec la tunique marseillaise, de parler de l'étoile. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. C'est un amoureux de l'Olympique de Marseille. C'est un garçon qui est en train de réussir. De réussir dans le show business, c'est loin d'être évident. Surtout dans l'humour, c'est difficile. Donc ce garçon, il réussit. Mais pas là, pas là. Et ils ont décidé de le faire un truc. Tu es d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord. Après, je pense que c'est une petite erreur que tu le fasses le jour de son spectacle et que tu sors ça avant qu'il monte sur la scène. J'aurais dit bravo, respect, c'est phénoménal à le faire, mais pas le faire le soir d'un classico. Problème de timing pour toi ? Problème de timing. Après, l'idée, elle est bonne, mais pas lors d'un match de l'OM au Vélodrome. Tu le fais le jour de son spectacle comme ils ont pu faire pour le pape quand il est venu au Vélodrome. Fais-le. Mais le jour du spectacle, avant qu'il arrive sur la scène, tu sors ça, c'est splendide. Là, ça saute au jeu, c'est parlant. Pas le jour d'un match de l'OM face à Paris ou face à Nantes, ça aurait été la même. Pour moi, je me dis, il y a des choses, faire un truc promotionnel, ça m'a gêné un petit peu. En tout cas, ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité. Ça ne m'a pas choqué, franchement. C'était un Marseillais qui fait rire toute la planète. C'était lui faire honneur, tant mieux si ça peut le dire. Tu aurais pu le faire le jour du spectacle. Ça aurait eu un impact, je pense, beaucoup plus important. Le spectacle, c'est au mois de juin. La saison était terminée. J'étais devant ma télé. Tu le sors comment ? Quand ? Quand ils ont fait là. Tu peux venir les groupes qui sont... La saison est terminée. Et alors, tu ne peux pas faire une typo même si la saison est terminée. Et où ? Dans le stade ? Bien sûr. Qu'est-ce qui t'en empêche ? C'est l'OM qui est gestionnaire du stade. Et où le problème ? Il faut faire rentrer la sécurité. Ça demande beaucoup d'argent. Et la sécurité, tu l'auras. Tu l'auras quand même. C'est le jour du spectacle. Je pense qu'il y a polémique pour peu de choses, sincèrement. Après la belle série de cinq victoires d'affilée, c'est la troisième défaite consécutive à toutes compétitions confondues. Est-ce que ça vous inquiète ou pas pour la suite ? Non. Non, parce qu'on va expliquer les défaites. La défaite de Villarial avec une qualification à la clé. On n'oublie pas que Villarial est une très, très belle équipe de football. Donc, un match allé Le match de Rennes, on a fini éprouvé, exténué. Et ce match-là, c'est une équipe de Paris où sincèrement, personnellement, je trouve que paradoxalement, ça a été le match qu'on aurait dû mettre le plus d'ambition. Et c'est le match où on a mis le moins d'ambition. Inquié, non. Allez, l'OM qui se prépare à disputer cette double confrontation face à Benfica en Ligue Europa. Et d'ici là, l'Olympique de Marseille qui prépare ce déplacement vendredi soir du côté de Lille. Merci les frérots. C'est tout pour ce soir. Merci Steph. Merci à vous les amis. Merci mon Jaco. Merci les gars. Tu es frais comme un garde-hôme. Oui. Tu as perdu 5 à 10 kilos, tu as perdu 5 ou 10 ans. Merci les gars. Belle fin d'après-midi sur Maritima et à demain 17h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada